Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans Tout va très bien Et je vous le dis directement, que ce soit aujourd'hui ou pour les prochains, on va tenter de nouvelles choses Alors vous attendez à rien d'extraordinaire, mais l'idée c'est de s'amuser un peu plus, de ne pas s'enfermer dans la formule et tout simplement de tenter des trucs Et d'ailleurs, en parlant de tenter des trucs, si vous êtes pas au courant, j'ai sorti un nouveau concept sur la chaîne, ça s'appelle le quiz à la saucisse Et même si le présentateur est un gros mytho, parce que c'est quand même évident que je suis plus beau que lui, n'hésitez pas à aller voir tout ça et me donner votre avis Mais bref, trêve de blabla, et il est temps pour nous de parler guerre, giga et roman Les gens qui réussissent, c'est les gens qui ne le sont rien C'est pas parce que j'ai pas de cravate qu'il faut se couper Calmez-vous madame, ça va bien se passer Tous, Christine, tous Et nous n'avons qu'une planète et nous sommes en train de tout détruire Faites mieux Bon alors, il s'est passé quoi depuis la dernière fois ? De bonnes nouvelles j'espère ? Ouais, vous vous en doutez, ça aurait été trop beau Et depuis le dernier tout va très bien, et ben ce qu'on peut dire, c'est que le gouvernement n'a pas chômé Bon alors déjà, on a Manu, qui s'est dit que c'était quand même une super bonne idée d'aller en Ukraine pour faire pan-pan avec Poutine Non mais j'imagine qu'à force, ben police contre manifestants, au bout d'un moment, c'est trop facile Le gars a besoin de challenge Et c'est donc comme une fleur que ce lundi 26 février, Jupiter évoque la possibilité d'envoyer des troupes occidentales sur le sol ukrainien Des propos qu'il confirmera ce 16 mars, n'exculant pas l'envoi de troupes françaises Ok donc pour la Palestine, ça va s'affoudre à base de Oh là là les terroristes, tiens Netanyahou, prends des armes, vas-y poto Le tout avant de retourner sa veste quelques mois plus tard, en faisant le pacifiste à base de Non mais moi je suis pour la paix, tenez, prenez de la bouffe, prenez des médocs Mais en continuant d'envoyer des armes à Netanyahou, bien sûr Mais par contre de l'autre côté, quand il s'agit de blanc, je voulais dire de l'Ukraine Alors là le mec il s'engage Au point de mettre de l'huile sur le feu sur un sujet qui est déjà... tendu je pense qu'on peut le dire Risquant de renforcer un conflit en Europe Et on parle pas de conflit avec n'importe qui là On parle de Poutine Mais là non, il voit pas le problème, on envoie des troupes Alors je sais pas si Macron pense qu'une guerre peut l'aider à monter dans les sondages S'il a vraiment la volonté d'aider l'Ukraine Ou si juste il réfléchit pas avant d'agir Mais ce qui est sûr, c'est que quand le mec nous parle d'ambiguïté stratégique Perso, j'appelle ça un doux euphémisme Après, pour continuer avec le gouvernement, on peut aussi parler de Gabriel Attal Et de son fameux choc des savoirs Et pour le coup, le nom est bien choisi, c'est clair, ça fait un choc Parce que ce 17 mars, le journal officiel a détaillé les mesures annoncées par Gabriel Attal Lorsqu'il était ministre de l'éducation Alors rien sur la baïa, je vous rassure Non, à la place, on va avoir une séparation des profils entre bons et mauvais élèves en maths et français Qui seront répartis dans des groupes à niveau Et déjà là, j'ai plusieurs doutes Parce que cette idée, est-ce qu'elle risque pas au contraire de plus creuser l'écart entre les bons et les mauvais élèves ? Est-ce que vous pensez pas que parquer les élèves par niveau, ça va pas conforter les élèves en difficulté Dans le fait que oui, c'est des merdes, oui, ils sont nuls Et que du coup, ça sert à rien d'essayer Vu que même l'éducation nationale dit que ce sont des cancres Alors pourquoi se faire chier ? Et enfin, dernier petit détail Vous allez faire comment niveau prof ? Non, parce que vu les effectifs et les classes surchargées En plus d'être injustes et débiles Et ben ça a l'air compliqué à mettre en place votre histoire Alors à côté de ça, on aura aussi les profs qui décideront des redoublements Les parents, eux, n'auront plus la décision finale Bon déjà, ça veut dire que si l'élève tombe sur un mauvais prof Ou un mauvais proviseur, il y a les baisers Mais après, je me dis que c'est vrai quand même qu'une décision collective Entre le proviseur, l'équipe pédagogique, les parents et l'élève Parce que bon, il est quand même un peu concerné quand même Ce serait quand même très dur à mettre en place tout ça Mais alors tout ça, bon, ces petits joueurs Parce que la mesure, la cerise sur le gâteau de ce choc des savoirs Ce sont bien sûr les classes préparatoires à la classe de seconde Alors en gros, pour faire simple A partir de la rentrée 2025 Un élève qui n'aura pas son brevet Ne pourra pas passer en seconde Et devra intégrer une classe prépa lycée Bon alors déjà, tu mets prépa et collège dans la même phrase J'ai envie de me flinguer Mais au-delà des cancres comme moi Qui sont de très mauvaise foi C'est une très bonne idée Parce que oui, effectivement, on ne le dit jamais assez Mais le brevet, c'est vraiment le diplôme Qui compte le diplôme que tout le monde regarde dans les CV Si t'as pas le brevet, t'es une merde Bien évidemment Non mais ce qui est bien en plus avec ça C'est que pour les profils qui sont plus artistiques ou manuels Qui ok, sont pas très bons dans les matières classiques Mais qui touchent leur bille dans leur spécialité Eh ben ça va pas du tout être loup ça Non mais ça va vraiment les aider cette année d'études supplémentaires Qui les fait chier Et avant de passer à des études plus spécialisées Et donc épanouissantes Qui pourraient peut-être les amener à quelque chose de mieux Bref, des news stigmatisantes pour les élèves en difficulté Très compliqué à mettre en place Se foutant de la gueule des élèves, des profs, des parents Le tout sans évoquer les véritables problèmes à base de budget Rassèlement scolaire, classe surchargée, etc, etc Que de la forme, zéro fond Non mais y'a pas, avec Gabi, on est rarement déçu Alors après, un autre ministre qui déçoit pas C'est quand même Bruno Le Maire Parce que ce mec nous dit qu'il va mettre fin à la gratuité de tout pour tous Et il a raison Non mais ça suffit les parasites Voilà Bruno, c'est ça qu'on veut nous On va enfin mieux taxer ces censues des aides publiques Là qui cachent leur fric dans des paradis fiscaux C'est pas trop tôt Voilà, enfin, on va en finir avec l'immunité économique des grandes fortunes Comment ça il parle pas des milliardaires ? Et non, aussi surprenant que ce soit Notre ministre de l'économie ne parlait pas des grandes fortunes Mais a appelé à en finir avec l'état providence Pour le repenser par l'état protecteur Bon après tu me diras Ça reste dans le délire Macron pétainiste à base de travail hors de progrès C'est dans le ton on va dire Et c'est donc après avoir annoncé 20 milliards d'économies en deux ans Que notre ministre écrivain a déclaré vouloir encore renforcer l'assurance chômage Le coût de la retraite Bref, les trucs habituels Ajoutons qu'il y aura toujours quelqu'un qui paye la gratuité Assurant que le temps du choix est venu Et d'ailleurs, en parlant de tout ça Bruno Tu as demandé récemment au parlement Des solutions pour rembourser la dette française Et bah moi si tu veux j'ai un angle d'attaque Et tu vas voir, il est super simple Mieux taxer les riches Et lutter contre la fraude fiscale Et j'ai dit fiscale, pas sociale Mais bon, on sait très bien qu'entre prendre un peu à ceux qui ont énormément Ou saigner un peuple qui galère de plus en plus Pour toi Le choix est vite fait Mais du coup, je me demande Bruno Les bébés qui devront payer pour assister aux JO C'est ton idée ou ? Non, parce que je trouve que ça va bien avec ta ligne de gros rat Je voulais dire, de fin de la gratuité courageuse Après, si le gouvernement actuel vous aurait pile Et bah faites comme moi Et regardez ce qui se passe au niveau des anciens ministres Non, parce qu'avec leur connerie Tout de suite, on relativise Par exemple, quand tu vois que l'ex-ministre de l'éducation Najavalo Belkacem Appelle à rationner internet En imposant un nombre limité de 3 gigas par semaine à tous les internautes français Et pour vous donner une idée, 3 gigas, ça équivaut à une heure de Netflix en haute définition Donc oubliez Google, Insta Oui, même le porno Alors oui, je suis pas con Enfin si, mais c'est pas le sujet Et je sais très bien que c'était plus une piste de réflexion pour illustrer son propos Et oui, c'est vrai Internet, avec tout ce que ça contient de fake news De toxicité ou d'harcèlement Ça doit être trio sérieux Mais déjà, les gens sont pas cons Ils savent ce que c'est internet Et au pire, il faut peut-être éduquer à l'école Et surtout, si la lutte contre le cannabis en France Ou la prohibition dans les années 20 aux Etats-Unis Nous ont montré quelque chose Ben c'est que la prohibition, ça marche moyen moyen Et là, je digresse un peu Grèce, et c'est à toi que je m'adresse Eric Dupond-Moretti Parce qu'avec ton truc de Oui, les gens qui fument un pétard samedi soir Ils finançaient terroriste, tout ça, nanana Ben si tu veux pas financer le terrorisme Légalise Ça nique les points de deal De la meilleure qualité C'est contrôlé Plus d'argent pour l'Etat Tout bénef Mais bref, pour revenir à ce qu'on disait à la base Au pire, en vrai, je suis très careux de voir ce que ça peut donner ces 3 gigas par semaine Parce que vous avez eu chaud avec les gilets jaunes La manif contre les retraites Mais alors je suis très curieux de voir les réactions des gens privés d'Insta et Pornhub Et d'ailleurs, en parlant d'érotisme L'introduction est merveilleuse On a des news de Marianne Chapa Qui a annoncé la publication d'un livre de New Romance En gros, c'est un délire 50 nuances de Grey Et ce, avec une femme ministre comme héroïne Alors je sais pas si on est dans le Gorafi ou dans les guignols Mais pour une fois que c'est une ministre qui se fait baiser et pas la population Bah même si c'est en fiction, moi je prends Et pour continuer, on va parler d'Olivier Véran Notre ancien ministre de la Santé Qui a annoncé reprendre la médecine Alors vous allez me dire Bah ok, il fait ce qu'il veut Et s'il était pas député en même temps Bah oui, clairement, il ferait ce qu'il veut Parce que je suis désolé, mais député et médecin C'est quand même deux jobs un peu importants Donc tu fais l'un ou l'autre si tu veux vraiment être efficace Mais moi en fait, ce qui me perturbe le plus, c'est que Étant donné qu'il est neurologue de formation, gars Et ben je comprends pas pourquoi maintenant Il veut se tourner vers la médecine esthétique Alors, je ne dénigre absolument pas ce domaine Qu'on soit d'accord Et que ce soit de la chirurgie réparatrice Ou tout simplement pour se sentir plus beau ou belle C'est votre corps, vous faites ce que vous voulez Et force à vous d'ailleurs Tant que vous êtes heureux et heureuse, moi ça me va Non, moi c'est plus le fait qu'il veut aller en esthétique Qui me dérange parce que je sais pas, mais Ok, il le dit lui-même La neurologie a évolué depuis son départ Donc il est pas à jour Et ça, je peux l'entendre Mais il pourrait pas juste se mettre à niveau dans sa spécialité Au lieu de se former dans une nouvelle Parce qu'il faut qu'il se mette à niveau dans les deux cas Non mais après on va dire que je suis mauvaise langue Mais quand même Ça sent quand même plus l'envie de faire du fric Que de la déontologie cette histoire Après au moins, ça confirme une chose Pour les macronistes, la forme prime sur le fond Mais sinon, tout va très bien Alors maintenant, à savoir si le quiz à la saucisse est de droite ou de gauche Je sais pas Mais ce qui est sûr, c'est que le présentateur est con Voilà donc, avant de terminer Petit rappel pour vous dire que j'ai un nouveau concept sur la chaîne Que ça s'appelle le quiz à la saucisse Que je me suis vraiment marré en le faisant Et j'espère que vous vous marrez vous aussi à aller voir ça En gros, il va y avoir 5 questions de société D'où le titre, la saucisse Vous l'avez, vous êtes merveilleux Avec un présentateur barré Quelques invités barrés aussi Ceux qui ont vu les anciens tout va très bien J'avais déjà fait un truc un peu dans le genre Dans les TVTB Mais je voulais vraiment faire un concept à part Et j'espère que vous kifferez Que vous me donnerez vos retours Parce que là, c'est un pilote Donc j'ai encore des petits trucs à régler quoi Alors je vous rassure Je n'arrête pas les tout va très bien Pour le quiz à la saucisse Mais je referai de temps en temps Que ce soit en plus des tout va très bien Ou à la place des tout va très bien Et en ce qui concerne les TVTB en eux-mêmes Comme je vous l'ai dit en intro J'ai vraiment envie de changer la formule Parce qu'avec le temps Je suis allé un peu trop dans un côté éditorialiste Un côté journalistique Un côté qui se prenait trop au sérieux Et moi à la base Je voulais vraiment faire un bulletin D'informations, actualités, humoristiques Où certes je donne des infos Où je donne des arguments Et petit à petit J'ai un peu dérivé de ma ligne directrice initiale Ce qui n'était pas plus mal Ça m'a appris beaucoup de choses Mais j'ai envie de revenir à quelque chose De plus simple, de plus court Et pour pouvoir me permettre De faire d'autres projets à côté Que ce soit Twitch N'hésitez pas d'ailleurs à me suivre sur Twitch BlazyTVTV Ça fait plaisir Mais aussi reprendre un peu les vidéos sur Blazy D'autres projets pour tout va très bien Bref, j'ai envie de me diversifier De ne pas m'enfermer que dans ce format J'espère que vous comprendrez J'espère que vous regarderez le quiz à la saucisse Que vous me donnerez vos retours Que vous continuez à regarder la vidéo Et je crois que j'ai tout dit Du coup, ben... Salut ! Toe va bien 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 Toe va bien